Après s'être adjugé son deuxième tour de France d'affilée cet été, Jonas Vingegard est toujours en course pour remporter cette édition 2023 de la Vuelta. Huitième du classement général à 2 minutes 42 secondes, du maillot rouge CEP QC à 11, du tenant du titre de Ranko Evenupol. Le Danois ne semble toutefois pas aussi fort qu'il y a quelques semaines sur les routes françaises. Et le leader de la Jumbo Visma ne s'en cache pas, je suis évidemment super fière. On a super bien couru aujourd'hui. Les gars ont roulé à l'avant toute la journée et dans la dernière montée. C'était une journée parfaite. Ranko Evenupol était fort aujourd'hui. Il a pu suivre. C'est comme ça. Mais on a quand même gagné, et en plus on a le maillot rouge. On est super content, a d'abord indiqué Jonas Vingegard après avoir franchi la ligne d'arrivée de la huitième étape entre Degna et Xoré de Cathy. Samedi. Et d'ajouter, on visait la gagne avec Primoz. On envisageait d'attaquer dans la dernière ascension, mais Ranko était super fort. Aujourd'hui il était plus question de suivre que d'attaquer. Je ne me sentais pas particulièrement mieux ce samedi. Je n'ai pas connu mon meilleur jour. Mais la vuelta ne se décidera pas à coup de seconde, je reste confiant pour fixer ça dans les deux semaines à venir. Voilà qui promet encore de belles bagarres entre favoris. Stress. S'il te plaît. Hacette. Sous-titrage Société Radio слова